L'astrologie doit se référer à des notions extrêmement simples que chacun peut observer au temps de soi. Je vais vous parler aujourd'hui de l'humiliation. C'est un mot qui est fortement connoté, mais en réalité, il faut le prendre avec une certaine distance. L'humiliation, c'est ce qui nous rend humbles. C'est ce qui nous invite à adopter un profil bas. On peut s'humilier soi-même, ou bien on peut être humilié. Bon, un peu importe. Alors, au niveau du cycle astral, qui est mon outil de prédilection que j'ai moi-même conçu et développé, la phase alpha est une phase d'humiliation pour les hommes. Et la phase oméga est une phase d'humiliation pour les femmes. Donc c'est facile à comprendre, et on est loin de toutes ces intervégiversations autour de noms de zodiaques, de planètes, de mythes, de dieux, etc. On parle de choses simples, que tout le monde comprend. Et on peut dire à quelqu'un que pendant telle période, chaque période faisant à peu près trois ans et demi, il a plutôt, s'il est un homme, connu l'humiliation, ou au contraire, a plutôt humilié les femmes. Et inversement. Donc c'est une notion simple, c'est un peu manichéen, mais ça marche, à mon avis. L'humiliation, ça signifie qu'on va devoir accepter le pouvoir de l'autre, la domination de l'autre. En phase alpha, il faut admettre la domination du plus grand nombre, de la moyenne, de la médiocrité. En phase oméga, il faut accepter d'être humilié par ceux qui nous sont supérieurs, par ceux qui sont au-dessus, en amont, qui constituent une élite. Et ces humiliations sont généralement bien vécues, de facto. De facto, parce que, et ce n'est pas des humiliations individuelles. Vous savez que je trouve en astrologie, je ne travaille pas sur l'individuel, je travaille sur le collectif. C'est d'autant plus frappant, quand quelque chose est collectif, c'est plus frappant que quand c'est individuel. L'individuel, c'est aléatoire, c'est pittoresque, c'est conjoncturel. Ça peut se fabriquer, ça peut s'inventer, ça peut se raconter. Alors que le collectif, là, c'est lourd, c'est un truc lourd. Donc, voilà, je vous propose d'étudier cela. Bien évidemment, on ne peut pas le faire sans un calendrier, bien entendu. Sans un calendrier. C'est-à-dire, la phase alpha, je le rappelle, se situe autour de la conjonction Saturne avec une des quatre étoiles fixes royales qui se produisent tous les sept ans. Et la phase oméga, c'est lorsque Saturne s'est sensiblement éloignée de la conjonction, de toute conjonction, d'ailleurs. On comprends-à-dire qu'il est au mi-point entre deux étoiles fixes royales. Voilà. Et à ce moment-là, on est en phase oméga. Et la question qui se pose, évidemment, c'est de savoir quelle est celle des deux phases qui est la plus saine, en quelque sorte. Alors là, les avis sont partagés. La phase alpha est une phase surmoïque, d'une certaine manière. Mais on pourrait aussi dire que, quelque part, la phase oméga aussi est surmoïque, mais pas de la même manière. Mais elle est surmoïque, la phase alpha, parce qu'elle est dans le déni de la différence. Et justement, et je terminerai là-dessus, notre intelligence fonctionne sur deux registres. Soit nous percevons les différences, soit nous percevons les similitudes. Et ça, ça correspond aussi à ces deux problématiques. Parce que la phase alpha, c'est la perception des similitudes. Et la phase oméga, c'est la perception des différences. Donc là aussi, on parle de choses relativement simples à comprendre. On a deux formes d'intelligence, celle qui sépare et celle qui rapproche. C'est d'ailleurs le rôle aussi de toute recherche, de dépasser, de percevoir quand quelque chose n'est pas normal. La normalité, ce qui n'est pas normal, c'est la perception de la différence. Mais en même temps, la guérison, la réparation, passe par la perception de la normalité. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que quand quelque chose est différent, il faut réfléchir à la façon dont cette chose est différente peut se réintégrer dans la normalité. Et inversement, quand quelque chose est pareil, il faut se demander si cette apparence de similitude ne cache pas des différences majeures. Etc. Pour moi, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est capable de faire ce va-et-vient entre ce qui diffère et ce qui rapproche. Il faut parfois rapprocher pour voir ce qui sépare, ce qui est différent. Et tout le monde n'est pas, comme dirait Descartes, cette capacité de jouer sur le lien éthique de la différence et de la séparation, d'un côté et de la similité de l'autre. Ce n'est pas une aptitude qui est universellement répandue et il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que d'autres pour cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !